... Labellisé est un groupement industriel composé de 6 entreprises du Beaujolais-Val-de-Saône aux activités diversifiées mais parfaitement complémentaires. Né d'une histoire d'amitié entre 6 chefs d'entreprise, le groupement Labellisé a vu le jour suite à la crise de 2009, comme nous l'explique Gilles Romère, l'un des membres du groupement. C'est l'année 2009, l'année de crise terrible pour l'industrie, qui a fait qu'on s'est appelé avec des collègues et on s'est réuni. Et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on était plutôt complémentaires dans nos activités et qu'il pouvait être intéressant de proposer sur le marché à nos clients et à des prospects une prestation globale. Le point commun à ces 6 entreprises, une culture de l'industrie et une connaissance approfondie des équipements sur les marchés du ferroviaire, des véhicules, du bâtiment, de l'aéronautique et du médical. La société Romère, nous on fait la tôlerie industrielle et la peinture industrielle, donc tôlerie fine. Ensuite, AMDI qui est situé à Belleville qui fait de l'injection plastique. Cervica qui fait du câblage du faisceau électrique. Prodiméca qui fait de la manutention des conteneurs sur ligne. Pasquet Favre qui fait plutôt de la chaudronnerie et de la maintenance sur chantier. Et puis donc GS Transport qui, de fil en aiguille, a été racheté par Sotradel. Et donc Sotradel, logistique, transport et aussi assemblage industriel. Ces 6 entreprises réunies emploient 400 personnes et représentent un chiffre d'affaires annuel de 60 millions d'euros. Alors il a fallu s'organiser. Depuis maintenant à peu près 6 mois, nos équipes commerciales se réunissent ensemble chaque mois. En se rencontrant, en s'échangeant des informations, on arrive, si vous voulez, à avancer beaucoup plus vite. Parce qu'on s'est rendu compte que nous, les dirigeants, on n'avait pas forcément toujours les mêmes préoccupations. Là, on acte vraiment au niveau du commerce. Et donc l'organisation des salons, les mailings, les plaquettes, le site et tout ça. Donc ça permet, si vous voulez, d'avancer beaucoup plus vite. Cette capacité à répondre à des offres globales représente sans conteste un atout dans le monde très concurrentiel de la sous-traitance. A leur principale cible commerciale de Labelliser, l'Allemagne et le marché germanique, pour lesquels le groupement vient d'embaucher un jeune diplômé sous contrat VIE, volontariat international en entreprise. On s'est rendu compte que l'Allemagne, notamment, et les pays proches que sont l'Autriche et la Suisse, étaient très dynamiques. Et donc on a mis en place une structure par le biais du Bifrance. Et on a embauché un jeune VIE, donc, qui est chargé de nous emmener en Allemagne et dans les pays limitrophes. Labelliser s'inscrit parfaitement dans la démarche de regroupement des entreprises, initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais, notamment avec le label Made in Beaujolais. Alors, Labelliser s'inscrit tout à fait dans le label Made in Beaujolais, puisque, effectivement, c'est ce que nous avions conçu à l'origine, regrouper des entreprises, mutualiser des entreprises autour d'un projet commun, autour du Beaujolais, effectivement, qui est la marque qui appartient à la Chambre de commerce et que nous concédons aux entreprises. Labelliser propose donc une réponse collaborative et sur mesure aux donneurs d'ordre, limitant ainsi les interfaces pour plus d'efficience et de sécurisation dans les opérations de sous-traitance confiées. Une initiative qui se devait d'être saluée par la CCI du Beaujolais. Quand on sait conjuguer de l'autonomie, parce que l'autonomie confère la responsabilité, et on est responsable de soi, de ses actes et de ceux qu'on emmène avec nous, mais dans l'interdépendance, ça veut dire qu'on crée un pacte qui va faire le jeu commun. Et c'est vrai que Labelliser est une héritière de ce que Médine Beaujolais a été, mais le constat qui a été fait aussi, c'est que le changement, il s'opère de l'intérieur. On n'attend pas un décret ministériel pour changer nos organisations. Et donc le fait d'élargir la vitrine, d'être plus visible de l'extérieur, et d'y aller dans une démarche collaborative, de co-responsabilité, lorsqu'il y en a un qui va contracter un marché et qu'il emmène les trois, les quatre ou les cinq en fonction des prestations et des produits qu'il va falloir délivrer, le travail d'assemblier qui aura été fait participe aussi à la valeur ajoutée du produit fini vis-à-vis du donneur d'or. L'important c'est que dans un bassin économique, un bassin de vie, il y ait l'envie de faire ensemble et de faire durablement. Pour en savoir plus sur ce groupement, vous pouvez vous connecter sur www.labelliser.fr